Et salut à toutes et à tous c'est Elias, j'espère que vous allez bien les gars, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'épisode numéro 3 de prédiction de 5 nouvelles cartes pour FUT17 Donc encore une fois j'ai changé le design des cartes, décidément chaque épisode je change mais cette fois c'est le bon, voilà j'ai tout simplement réussi à faire les vraies cartes Ce sont ces cartes là qui seront les prochaines sur FUT17, enfin globalement elles devraient ressembler puisque je vais vous montrer 2-3 images qui ont fuité Qui me montrerait comme quoi ce serait ces cartes de ce design là, c'est pas exactement les mêmes mais en tout cas le design ressemble Donc ça devrait être, concernant le design, ça devrait être ce design là globalement, après je suis pas encore sûr à 100% mais normalement ça devrait être ça Donc voilà après j'ai bien sûr les stats et les générales, les généraux de chaque joueur, bien sûr c'est moi qui les ai mis donc ça sera peut-être pas ceux là, on verra en tout cas Donc voilà je vous propose, on commence comme d'habitude avec le premier joueur, il est algérien, il joue à Leicester, il a fait une saison de maladie, il s'appelle Riyad Mahrez Donc Mahrez qui apparaît sous vos yeux, donc voilà vous voyez à gauche sa carte FIFA 16, donc j'ai aussi changé le design du temple, du background un peu là de, d'où vous voyez les cartes Je trouve ça plus joli en jaune, ça peut plus penser à FIFA 17, donc à droite vous voyez le Mahrez de FIFA 16 qui était en milieu droit Et ensuite vous voyez à droite donc le Mahrez de FIFA 17 que j'ai décidé lui de passer en AD, donc je lui ai mis un up de plus 6, pour moi il le mérite vraiment Il a fait une très grosse saison, voilà vous êtes à peu près tous au courant je pense que Mahrez et Leicester ont fait une saison de malade Donc voilà ça a été un des gros artisans du sac de Leicester avec Vardy, Emma et Kanté et d'autres Donc voilà pour moi il mérite largement une augmentation de plus 6, plus 6 c'est vraiment énorme J'allais pas non plus mettre au dessus parce que voilà après plus 7 ça commence à devenir vraiment beaucoup Bon il mérite un plus 6 sans problème, donc plus 6 c'est bien, ensuite voilà vous voyez au niveau des stats j'ai augmenté pas mal de ses stats Pratiquement toutes d'ailleurs, donc ça lui fait vraiment une carte assez belle et je pense qu'il risque de goûter un petit peu cher au début de suite Je pense que son prix devrait tourner autour des 20 000, 20 000 crédits peut-être Donc voilà une jolie carte pour Riyad Mahrez, un bel allié droit à utiliser en Barclay de première ligne On passe maintenant au deuxième joueur de cette vidéo, il s'agit de Kingsley Coman Donc la flèche, la fusée française qui a fait un euro plutôt correct on va dire lors de ses rentrées en jeu, il a été plutôt bon En tout cas voilà on connait le style de jeu de Coman, il est hyper cute, c'est un dribbleur, il va vite Il tient bien sur ses jambes, c'est vrai que sur sa carte 16 comme vous voyez à gauche il avait que 53 de physique Et je le trouve quand même assez physique ce joueur, il tombe pas souvent, il est plutôt à droite sur ses jambes Il est assez agile, donc voilà j'ai augmenté sa stade de physique à 80 à 62, donc c'est pour ça que vous voyez Donc j'ai décidé de le passer en allié droit, il était à gauche sur fut 16 et il a fait beaucoup de matchs de saison à droite Donc je l'ai mis à droite, j'ai augmenté son général de plus 4, là aussi je pense que c'est mérité Il a fait une saison 12 passives il me semble, j'ai plus ça sous les yeux mais je crois qu'il a mis 7 buts Il a fait 12 passives, quelque chose comme ça, donc vraiment beaucoup de passives Donc j'ai aussi bien augmenté sa stade de passe Donc j'ai aussi enlevé sur la présentation des cartes, j'ai enlevé l'endroit où vous voyez le nombre de buts marqués etc Parce que je voulais me concentrer exclusivement sur les cartes et non pas sur les stats hors FIFA Mais je peux vous le dire à votre, voilà Donc voilà j'ai augmenté sa stade de vitesse de plus 1, j'ai augmenté sa stade de dribble, sa stade de tir aussi Donc voilà ça lui fait vraiment une belle carte pour Coman aussi, une carte assez rapide, une flèche on va dire Il me fait un peu penser à la carte de Biabiani de l'année dernière moi personnellement Mais en tout cas il va être plutôt utilisé je pense, il peut être sympa à utiliser pour des équipes françaises Si on va avoir des flèches sur les côtés ça peut être assez intéressant Donc on va passer maintenant au troisième joueur de cette vidéo C'est un gardien italien qui joue en Serie A, il s'agit de la légende Gianluigi Buffon Donc voilà qui était à 84 de général sur FIFA 16 Que j'ai essayé de passer à 86 sur FIFA 17 Donc voilà Buffon pour moi il mérite d'être vraiment augmenté On sait tous qu'il va pas continuer encore 10 ans le football Il est plus tout jeune donc c'est peut-être une de ses dernières saisons Il va peut-être encore faire une, deux ou trois je sais pas Je sais pas si c'est prononcé là-dessus En tout cas pour moi il mérite d'avoir une carte à 86 C'est vraiment, c'est une légende oui Et une légende encore en activité Donc j'ai up de deux, j'ai up pas mal de ses stats Il a une très très belle carte pour un gardien Donc voilà vraiment belle carte pour Buffon Je pense que ça va être un des meilleurs gardiens du jeu Avec Neuer Peut-être Loris, peut-être Courtois, je sais pas encore Des Rea aussi, enfin en tout cas voilà Très belle carte pour Buffon qui le mérite Largement donc dites-moi si vous aimez Le nouveau design de ces cartes là Ça devrait être normalement celui-là J'ai trouvé ça plutôt sympa de les mettre comme ça Donc voilà maintenant ça change plus le design des cartes Ça sera toujours le même pour chaque épisode Vous inquiétez pas on arrête de changer, on reste comme ça Donc on passe maintenant au quatrième joueur de cet épisode L'avant dernier, c'est le plus gros joueur de l'épisode Vous l'avez vu dans le titre Il s'agit sans doute d'un des trois finalistes du Ballon d'Or On en est pas encore certain mais il a fait Vu la saison qu'il a fait, ça serait mérité Il a fait un très gros euro, meilleur buteur Je pense que vous avez tous compris de qui je parle Il s'agit d'Antoine Griezmann Donc voilà la coqueluche française on va dire Qui avait une carte à 84 de Général Sur Futzez qui était hélié droit Donc que j'ai décidé de passer en BU Et que j'ai up de 3 à 87 J'ai même hésité à le mettre à 88 pour vous dire Mais bon après 88 c'est quand même énorme Je pense qu'une année prochaine il sera 88 sans problème S'il continue de s'avancer En tout cas voilà 87 c'est vraiment bien Et je pense que dans les années futures Il va pas tarder à rattraper au niveau des Générales Suarez Suarez et compagnie Donc voilà pour moi là Déjà il a atteint le niveau de Lewandowski Voire plus Il est vraiment très très fort Il a fait une très grosse saison Donc j'ai augmenté beaucoup de ses stats Et voilà il a vraiment une carte super intéressante Comme vous le voyez c'est vraiment beau Je pense qu'il a coûté très très cher honnêtement Ils sont pris de tourner autour des 50 000 crédits peut-être plus Parce que voilà débuteurs à 87 de Générales de cette qualité là Il y en a peu Il y a Suarez Il y a Lewandowski qui ont plus Il y a J'en oublie peut-être Il y a Robben à droite je crois Enfin bref voilà En tout cas pour moi il mérite 87 J'hésite à mettre 88 Mais bon 87 c'est déjà énorme Donc voilà en tout cas belle carte pour lui Donc il est vraiment belle Et on va passer maintenant Au dernier joueur de cette vidéo Il joue en Ligue 1 C'est un défenseur central brésilien du PSG Il s'agit de Thiago Silva Donc le joueur du PSG brésilien Qui avait une carte à 88 de Générales sur FIFA 16 Que j'ai décidé de passer à Enfin que j'ai toujours Que j'ai pas à peu de dire Il est toujours à 88 Sur FIFA 17 Mais il a fait une bonne saison quand même avec Paris Il faut dire Il a fait du Thiago Silva quoi Il est propre Il fait pas beaucoup de parler de lui Mais il est très costaud Il fait peu d'erreurs Il est intelligent dans son placement Donc voilà J'ai pas augmenté son Générales Parce que 89 c'est quand même énorme Après pour un défenseur central Mais j'ai augmenté quelques stats Comme vous le voyez Et notamment ce stade de physique Ce qui fait qu'il passe à 80 Il a vraiment une carte très très propre Et aussi c'est vraiment intéressant Et il aura un bon petit prix aussi je pense Donc voilà C'était la fin de cette vidéo C'était le dernier joueur Donc faites moi des suggestions de joueurs Dans les commentaires Que vous aimeriez voir Pour le prochain épisode Donc en tout cas J'espère que le design des cartes vous plaît Que vous êtes globalement d'accord Avec moi sur les stats Après bien sûr Je répète qu'on a chacun Des avis différents Donc voilà Je vous dis à la prochaine C'était Elias Adios Sous-titrage Société Radio-Canada